bonsoir à tous et à chacun merci de nous suivre sur la radio télévision voix de la croix aujourd'hui le sujet sur la dépression était au coeur de ce 17e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales la dépression qui est à la fois une maladie physique et spirituelle a été exposée et les démons les esprits derrière cette maladie ont été chassés voilà les esprits sous forme de fumée sont sortis des corps et la délivrance était authentique les frères ont reçu leur délivrance la victoire était donc totale nous allons donc écouter quelques impressions croixade est à une hauteur particulier des révélations sont profondes et nous avons écouté ce soir comment la dépression se manifeste quelqu'un peut être en train de de parler simplement puis on peut détecter qu'il est dépressif par exemple quand quelqu'un a peur que quelqu'un attend une mauvaise nouvelle et il tremble c'est déjà une manière de manifester sa dépression et pas se mener à aller en profondeur il y a deux choses qu'il faut remarquer quand on est dépressif on attend des voix et on voit des images d'hallucinations dans notre esprit qui font que nous tremblons et c'est comme ça on détecte la dépression et ça délivré beaucoup de personnes ce soir même parce que quand quelqu'un attend cela et qu'il se sent dans la même condition il est délivré aussitôt c'est ce que j'ai vu ce qui m'a marqué c'était d'abord depuis les moments de louange parce que souvent moi je suis attentive à un moment de louange c'est quoi le thème c'est quoi le message et qu'est ce que le seigneur me dit au travers de cette louange là de ce moment de louange donc quand on célébrait le seigneur on célébrer le seigneur pour sa grandeur qu'il est le dieu unique moi ça ça m'a parlé encore que je fais bien de m'accrocher à lui c'est pas c'est pas une idole c'est pas un homme qui ment c'est un dieu vivant ensuite le témoignage de voir comment le seigneur descend dans les profondeurs pour délivrer son peuple et il accorde la vision à certaines personnes de voir ce qu'il est en train de faire dans leur vie notamment les anges qui l'intervention des anges qui descendent et qui opère un côté qui ont les choses même qui sortent de la tête des gens c'est assez compréhensif parce que si peut-être mettons tu as mal à la tête et que le seigneur te montre que c'est des gens qui tapent sur ta tête ta tête spirituelle ça fait du sens pourquoi ta tête te fait mal si tu as mal au dos on enlève une épée rouillée dans la tête puis dans le dos moi ça m'a ça me fait aimer encore jésus ça me fait l'aimer davantage au seigneur tu es si bon parfois ça ça peut t'amener à te poser la question mais c'est bien sûr ou depuis ce passé parfois c'est pas la première fois que la personne qui souffre pris mais pourquoi c'est comme hier c'est aujourd'hui que tu as décidé de de faire cette cette délivrance mais quoi qu'il en soit je dis vraiment merci à dieu pour toutes les personnes qu'il est renvient qui me qu'il bénit bon dans le message je me suis passe pas si personnellement senti touché par le problème de la dépression mais j'ai prié fort quand on parlait des esprits qui manipulent les gens à les amener à être dépressifs je bénis dieu qui n'a pas permis que j'aille jusque là parce que justement moi j'avais tout ce qui se passe au autour donc quand c'est quand des témoignages ont dit bien moi j'aimais parler seul car il ya une personne qui a rendu ce témoin là que moi j'aimais parler seul et je me suis rendu compte que mais c'est vrai à l'époque j'avais une amie imaginaire donc je me parlais je vois j'avais ma tante qui aimait beaucoup parler seul elle parlait seul elle répondait je trouvais ça que c'était beau et j'ai commencé aussi à parler seul pendant longtemps et c'est quand j'ai donné ma vie au seigneur et j'ai reçu un enseignement là dessus que j'ai vraiment arrêté cette chose mais ce soir le seigneur m'a rappelé encore ça que tu as fait ça pendant longtemps donc peut-être il ya un lien qui s'est ici avec un esprit il faut renoncer à ça donc j'ai prié pour me séparer de quelques esprits que j'aurais contacté quand je faisais ces choses là et aussi l'esprit de mensonge qui soutient la qui à la base de la dépression donc moi j'ai j'ai également prié vraiment me séparer de toute voix mensongère qui que j'entends et qui m'amène parce que justement j'avais aussi ça parce que je reste comme ça puis j'imagine mais si le coup le fil électrique la tombe maintenant sur toi et j'ai tendance à comme même faire attention faire attention à tout 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 parce que j'imaginais que mais si ça tombe si ça tombe et plus tu crois à ça plus ça la voix va crescendo mais c'est pendant que tu mets la tête s'ouvre et que tu en dedans vraiment c'est vraiment des souffrances comme ça que les gens ont et que j'avais et qui qui je réalisais aujourd'hui seulement ça c'est le fait de bien 20 ans 30 ans mais le seigneur a ramené ça mon esprit aujourd'hui pour me dire regarde de quoi je t'ai sorti et c'est par toi de tous ces esprits que tu as contracté quand tu quand tu souffrais de ces choses là et j'ai vraiment béni le seigneur pour ça oui les témoignages nous ouvre davantage l'esprit tu mens parce que tu as parce que tu as la pression de quelque chose parce que tu as la pression des représailles les esprits de peur qui amène un esprit de mensonge qui amène un esprit de vol qui amène un esprit de vraiment comment le péché est mauvais et comment il faut fuir la peur et le mensonge amen que dieu vous bénisse il faut de vous dire l'enseignement m'a beaucoup marqué pendant la dépression on se disait que c'est ce qui sont dehors là or nous nous sommes dépressifs parce que vraiment mûrait avec la colère donc la prière était tellement intense en tout cas moi j'ai réussi ma délivrance alléluia le seigneur m'a délivré aujourd'hui je suis normal donc il m'a béni le Seigneur pour cette délivrance qui m'a accolée aujourd'hui que ce moment soit béni amen cette session d'aujourd'hui nous a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'on parle de dépression dépression mais on a l'impression que ce sont des grandes folies des personnes qui mangent les poubelles et autres sans tout savoir qu'on peut être dépressif sans le savoir et le missionnaire aujourd'hui nous a vraiment ouvert l'esprit nous a parlé de certaines choses ça veut dire qu'on peut se retrouver étant dépressif avancé sans toutefois je veux dire percevoir qu'on a qu'on a c'est là où la dépression a touché c'est par là que le seigneur aussi a délivré vraiment pour moi c'est encore une connaissance de plus et c'est encore une merveille que le seigneur continue d'accomplir dans nos vies amen aujourd'hui vraiment le seigneur nous a parlé concernant le sujet sur la dépression j'étais en tant que je m'a béni parce qu'il faut dire que souvent nous sommes là il y a des choses il y a des paroles qui en tant qu'on entendons mais souvent la petite 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 dit non dans l'eau mais encore pas de demande à la voiture donc c'est des voies en tant qu'à qui n'est qu'ils nous parlent donc je pense que vraiment le seigneur nous délivrer moi pas comment j'ai été touché par parce que le seigneur a délivré les laisseurs en tant qu'ils ont vu en tant qu'ils ont délivré une fumée sautille de leur narine vraiment j'ai été béni pour ça donc j'ai grand-goulard à Dieu pour cela au nom de Jésus-Christ Amen ce soir j'ai été béni sur l'enseignement de la dépression il faut dire que je je doutais beaucoup des choses qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie que je ne savais pas concernant la dépression lorsque le pasteur ménier prêchait sur la dépression il disait que il y a des esprits qui sont cachés derrière la dépression par exemple le critère du mensonge je pouvais mentir pour pouvoir me sauver lorsque je suis dans des problèmes je passais par une mensonge pour me sauver cela me causait tous des problèmes et aussi les trucs de mort qui sont cachés derrière la dépression il faut dire que souvent quand je suis dans le véhicule j'ai même l'impression de sauter du bus pour tomber pour que la voiture m'a sur moi et ce soir quand il passe sur les ponts aussi j'ai envie même de me jeter dans le pont que je meurs et ma vie n'avait pas de sens et ce soir lorsque le pasteur prêchait je me suis senti très faible et je me suis concentré dans la prière et j'ai été délivré je voulais être infiniment reconnaissant au Seigneur le même qui m'a délivré ce soir au nom de Jésus Amen Alors si tu souffrais de dépression c'est fini aujourd'hui comme David couche toi et endote toi voilà tu peux le voir dans dans le livre de psaume 3 les versets 5 à 6 et psaume 4 le verset 9 on se donne rendez-vous pour demain c'est parti